Ça marche ? Et là je vais tenter de vous expliquer, excusez-moi, je suis tout répressionné, mais je suis grand dieu. Donc la première chose qu'on s'est dite, en travaillant notamment avec Jacques Lumaquer, c'est que quand il y avait une injonction d'aide, il y avait non plus une relation uniquement entre un aidant et une famille, ou un aidant et une personne en difficulté, mais il y avait une troisième composante qui était effectivement la commande d'aide. Donc c'était le triangle, et dans ce triangle, si on fait un triangle, il y a trois espaces relationnels. Et on a commencé à réfléchir, mais qu'est-ce qui se passe dans ce triangle qui fait que ces personnes se protègent effectivement des travailleurs sociaux ? On a regardé ce triangle sous le prisme de la notion du double lien, double bind, énoncé par Gregory Benson. Je ne sais pas si vous avez entendu ce matin, on a déjà parlé un peu, Gregory Benson, qui était un ethnologue, qui a beaucoup travaillé avec Palo Alto, et Gregory Benson a reçu, dans les années 50 je pense, a reçu de l'argent d'une fondation pour étudier le comportement de ce qu'ils offraient. Et lui, en tant qu'ethnologue, a dit « je veux bien, mais je vais m'asseoir dans un hôpital psychiatrique, je vais vivre avec eux, je vais les observer ». Et ce qu'il a remarqué, à un moment donné, c'est que quand les mamans passaient à dire bonjour à leur enfant, j'aime bien moi, parce que ce matin, dans les années 50, c'était mes mamans qui étaient effectivement chargées de l'éducation. Donc je pense que si les papas avaient été en institution, peut-être qu'ils lui auraient fait la même observation par les papas. Pas par rapport au papa. Mais quand les mamans passaient effectivement dans l'institution, les schizophrènes étaient difficiles, avaient des comportements difficiles après, étaient perturbés, étaient difficiles. Donc il a un peu observé comment fonctionnait le couple enfant-parent à ce moment-là. Et il a développé la notion du double lien. Donc il a dit, pour qu'il y ait un double lien, il y a deux conditions. La première, c'est qu'il faut qu'il y ait une relation vitale, une relation à enjeu important entre deux personnes. Ça peut être une relation entre enfants-parents, ça peut être une relation entre juge et justiciable, ça peut être une relation entre un médecin et une personne qui a besoin de soi à un moment donné. Et la deuxième, la deuxième condition, c'est que cette personne, la personne qui a l'autorité dans la relation, envoie régulièrement des messages paradoxaux à l'autre. OK ? Le message paradoxal... Je suis désolé, peut-être que pour certains, j'avais répété des choses que vous connaissez déjà. Mais le message paradoxal, c'est, bêtement, c'est quelqu'un qui dit à son enfant, viens me montrer que tu m'aimes. Ça va ? Le message paradoxal que les éducateurs adorent envoyer vis-à-vis des jeunes, c'est, à votre avis, de quoi est-ce qu'on parle beaucoup avec les jeunes ? C'est, sois autonome. Ça va ? Sois autonome. Et si le gamin regarde l'éducateur, lui dit, mais tu te fous de ma gueule ? Et puis, l'éducateur dit, mais, sois autonome. OK ? Et l'éducateur répond ça, répète ça quatre ou cinq fois. Et puis le gamin dit, tu veux vraiment que je sois autonome ? Il sort une cigarette de sa poche, commence à fumer. Et l'éducateur lui dit, oui, mais ne sois pas autonome comme ça. Ça va ? L'autonomie, ça se décide, ça se prend. Dès qu'on donne l'injonction à l'autre d'être autonome, on le met dans un message totalement paradoxal. C'est le message paradoxal aussi, c'est soit spontané. OK ? Vous vous imaginez, vous êtes en couple, vous êtes en couple depuis plusieurs années, votre compagnon ou votre compagne était attentive à un moment donné, au début, par stratégie relationnelle, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et puis, petit à petit, on est dans l'habitude du couple et le compagnon oublie d'être attentionné par rapport à sa compagne. On pourrait faire l'inverse aussi, OK ? Et oublie les petites choses qu'il faisait avant. Il oublie de l'emmener au restaurant, il oublie de lui offrir des petits chocolats, des petits bouquets. Et un jour, il rentre à la maison et il a envie que ça se passe bien avec son épouse. Il a envie de passer à l'acte. L'épouse ou la compagne qui se dit, ce mec, il n'est pas attentionné à moi, il voudrait que je réponde à ses attentes quand il en a envie. Lui dit, tu te fous de ma gueule. OK, est-ce que tu fais un peu attention à moi ? Non. Alors, va te faire foutre. Ça va ? Deux jours après, ce monsieur passe devant un marchand de chocolat belge et il achète le plus gros paquet de chocolat qu'il puisse acheter. Et il rentre à la maison et il offre ce paquet de chocolat à son épouse, sûrement avec des arrière-pensées. Et son épouse ou sa compagne lui dit, tu ne me fais pas ça parce que tu veux me faire plaisir, tu me fais ça parce que tu m'en demandes, parce que je t'ai demandé de le faire hier. OK ? Et elle prend le chocolat et elle le met à la poubelle. Ça vous parle ? Quand une personne qui a de l'autorité dans une relation, c'est une relation à enjeu, et qu'elle envoie régulièrement, ça doit être des messages paradoxaux répétés, il y a deux possibilités de sortir de ce message paradoxal. La première possibilité, c'est de dire, de faire de la métacommunication. OK ? Faire de la métacommunication, c'est métacommuniquer, c'est dire à l'autre que ce qu'il me demande, ce que tu me demandes de faire est impossible, puisque si je t'offre le chocolat, tu me dis que je le fais parce que tu, pour te faire plaisir, OK ? Et si je ne t'offre pas le chocolat, je continuerai à penser que tu n'es pas attentionné par rapport à moi. Donc, à partir du moment où elle dit, où elle demande de l'attention, il est impossible de répondre à cette attente. La deuxième manière de régler le paradoxe, de répondre au paradoxe, c'est la fuite, OK ? C'est de rompre la relation, c'est de dire à sa compagne ou à son compagnon, puisque c'est ainsi que je vais voir ailleurs, OK ? Grégory Benson s'est rendu compte que dans une relation importante, celui qui a l'autorité envoie à l'autre des messages paradoxaux répétés, qu'il n'y a pas de possibilité de fuite, qu'il n'y a pas de possibilité de métacommuniquer, il y a deux conséquences possibles. La première, c'est la folie. La deuxième, c'est la violence, retourner contre l'autre ou retourner contre soi. Si nous, on a commencé à analyser ça en fonction du message de l'aide-contrainte, quand il y a une contrainte, qu'est-ce qui se passe ? Celui, donc on va prendre un juge, qu'est-ce que le juge fait quand il estime qu'il y a un problème dans une famille ? Le juge dit, je pense que vous avez un problème, OK ? Et il demande à la famille de changer. Mais vous savez tous qu'on ne se suffit pas de changements comportementaux, on aimerait bien que l'autre intègre le changement qui s'opère. Donc le juge ne dit plus, je veux que tu changes, le juge dit, je veux que tu te changes. Vous savez tous, tout thérapeute dira que pour que l'autre puisse se changer, il faut qu'il le veuille. Donc le juge envoie le message, je veux que tu veuilles te changer. OK ? Si nous continuons, le juge demandera à un service social d'intervenir dans la situation. Donc le juge dira à la famille, je veux que tu veuilles te changer, et je veux que tu te fasses aider par ce brave service, par ces braves travailleurs sociaux de ce service social. Le problème, c'est que dans les services sociaux, pour qu'on puisse commencer à aider les personnes, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que les personnes acceptent et veuillent l'aide. Donc le message devient doublement paradoxal. Je veux que tu veuilles te changer, et je veux que tu veuilles te faire aider par ce brave service pour régler un problème que je dis que tu as, et que peut-être tu ne reconnais pas. OK ? Il y a quatre manières de sortir, effectivement, de cette situation. La première, c'est la métacommunication. OK ? Mais vous savez tous que la métacommunication, et je pense que les personnes qui sont prises dans, les bénéficiaires le savent bien, s'ils commencent à métacommuniquer, qu'est-ce qui risque de se passer ? Il y a deux choses qui risquent de se passer. La première, c'est, non seulement je te dis que tu as un problème, et que tu dois reconnaître le problème que tu as, si tu ne le reconnais pas, c'est que ton problème est encore plus grave que ce que je ne pensais. Donc, on ne va pas mettre un service, on va mettre un deuxième service à ta disposition. OK ? Et la deuxième problématique de la métacommunication, c'est, vous savez bien, en général, que les bénéficiaires, n'ont pas nécessairement le même manque relationnel, et le même manque de l'écoute de communication que nous avons, que les juges ont. OK ? Et le risque, c'est effectivement que ça amplifie le regard négatif que le juge pourrait avoir vis-à-vis de cette famille. J'ai eu une expérience assez dramatique, oui, elle était dramatique parce que le gamin s'est suicidé deux ou trois mois après. Je suis chez le juge. Le juge regarde le gamin, le gamin était en centre, l'équivalent du centre éducatif renforcé. Le gamin vient chez le juge et le juge dit, tu peux sortir du centre éducatif renforcé, mais tu dois avoir un projet. Le gamin dit, oui, monsieur le juge, je suis d'accord avec vous, il faut que j'aie un projet. Le gamin qui avait tout compris lui dit, mais monsieur le juge, qu'est-ce que vous aimeriez bien que j'aie comme projet ? OK ? Le juge le regarde et dit, mais non, 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 c'est pas mon projet, j'aimerais bien que tu aies ton projet. Le juge lui répète quatre ou cinq fois, et à la fin, le gamin s'énerve et lui dit, monsieur le juge, vous vous foutez de ma gueule, vous me demandez quelque chose que je ne peux pas du tout faire, vous savez très bien que je dois rentrer dans le projet, que vous aimeriez bien. Vous croyez que le juge s'est dit, oui, peut-être que c'est moi qui déblanc, je vais peut-être réfléchir à ce que je pourrais demander d'autre à ce gamin, non, qu'est-ce que le juge a fait ? Il s'est retourné vers la greffière, il a demandé, il a dit à la greffière, et vous mettrez en plus qu'il y a eu un jure envers magistrat. Ça va ? Ça vous parle ? Donc, souvent, la métacommunication est impossible. La deuxième, c'est la fuite. C'est comique parce que je ne sais pas, c'est avec toi. On discutait de ça hier. Une manière de fuir, c'est de changer de département. Vous savez ? C'est de changer de département où, avant, avant les personnes, les vraies personnes, comme tu dirais, Guy, du quart monde, OK, qu'est-ce qu'elles faisaient ? Elles arrivaient dans une ville, OK, sans rien. Elles allaient voir des braves travailleurs sociaux. OK ? Non, tu dis toujours « braves travailleurs sociaux ». Oui, braves travailleurs. Tu veux que je dise autre chose ? Et les travailleurs sociaux se mettaient à la disposition, effectivement, des personnes. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ces travailleurs sociaux deviennent dérangeants. Ça va ? Ces travailleurs sociaux commencent à devenir trop intrusifs. Qu'est-ce que les personnes faisaient ? Elles déménageaient. Non, elles n'avaient pas besoin de déménager. Ça va, elles trouvaient un logement ailleurs et elles allaient s'installer dans l'autre logement. Parce que déménager, ça voudrait dire « je sais mes bagages et j'emmène mes bagages avec moi ». Ils n'avaient même pas besoin d'emmener leur bagage avec eux. Ça va ? Parce qu'ils se retrouvaient dans une autre ville et ils pouvaient recommencer la même chose. Le problème, c'est que maintenant, avec l'informatique, ils sont quand même très rapidement rattrapés. OK ? Donc, c'est de plus en plus difficile pour eux de fuir. La troisième possibilité, à votre avis, c'est de faire semblant d'avoir le problème que le juge dit que j'ai et de faire semblant de le travailler. OK ? Et la quatrième, c'est d'avoir réellement le problème que l'autre dit que j'ai et de le travailler. Mais à ce moment-là, vous vous retrouvez face à un nouveau paradoxe parce que vous devez choisir si la personne en face est vraiment honnête et si elle travaille vraiment le problème parce qu'elle a le problème qu'elle dit qu'elle a ou si elle se fout de votre gueule parce qu'elle sait qu'elle doit faire semblant d'avoir le problème que le juge dit, qu'elle a. Ça va ? Ça vous parle ? Donc, les gens se retrouvent dans la situation de double lien. À partir du moment où on met les gens dans cette situation de double lien, deux possibilités, deux conséquences, la folie. Et moi, j'avoue que je suis... On en a parlé par rapport aux personnes vieillissantes, mais moi, je suis de plus en plus tracassé par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, le nombre d'enfants, de jeunes qui sont médiqués. Médicalisés ? Oui, médiqués. OK, c'est effrayant. OK. Et la deuxième, c'est la violence. On peut tourner contre l'autre, on peut tourner contre soi. Moi, quand je vois le nombre de services sociaux qui ont des sonnettes avec des portes d'entrée qui sont contrôlées, c'est tout juste s'ils ne sont pas cachés derrière des vitres pare-balles. Je suis quand même très, 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 très en question. Donc, on a fait cette analyse-là. Et on s'est dit, si on commence à jouer, si on continue à jouer dans ce jeu de dupe, on accepte de participer à la perversité de ce jeu et de pervertir, effectivement, notre intervention. Donc, nous avons commencé à travailler et à réfléchir à comment nous pouvions sortir de ce jeu paradoxal, qui amenait le double lien. Mais comme j'aimerais bien vous laisser la parole et que Éric intervienne demain, je propose, oui, je propose qu'Éric, demain dans le symposium, parle un peu de la manière dont on est sorti de ce paradoxe. – On vous coûte avec plaisir. – On va prendre un an, bien. – OK. – N'hésitez pas. – Les choses s'enchaînent mieux que si je le faisais, non ? – Je peux dire un mot avant vous ? – Oh, vous y avez deux. – Non ? – Même deux. – Je voudrais dire que j'admire les potes qui sont dans le bout. Parce que c'est moi qui l'aurais demandé de venir. Ils travaillent dans une institution qui, je pense, fait un boulot. Enfin, je ne veux pas vous flatter ou vous brosser, mais vous faites un boulot qui est vraiment canon. Et c'est peut-être la première fois que vous faites devant tout le monde faire un truc comme ça, non ? Alors, moi, la première chose que je vous demande de faire, c'est qu'on va les applaudir avant. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –